Salut à tous, c'est Guilleux pour Boomerang Evolution. Aujourd'hui, présentation d'un nouveau Boomerang en mousse d'intérieur. Il s'agit du Flip Fly. Flip Fly, il s'agit d'un boomerang américain de chez Eric Darnell. Pour comparer avec le Fun Fly, son grand frère, le Flip Fly, lui, est beaucoup plus petit. Alors, c'est quoi les avantages ? Mécaniquement parlant, vu qu'il est plus petit, il va être un peu plus rigide. Donc, c'est pas mal. Il est beaucoup plus nerveux, beaucoup moins planant que le Fun Fly. Donc, on va voir qu'on peut faire des boomerangs plus rapides, un peu de vitesse, comme ça, pour s'amuser dans la maison. Alors, c'est toujours sur le même principe. Vous avez ici un boomerang qui est neutre, c'est-à-dire sans bord d'attaque, sans bord de fuite. C'est à vous de lui donner le bon angle. Si vous êtes droitier, vous faites comme ceci. Si vous êtes gaucher, vous faites comme cela. D'accord ? Je suis droitier, donc je vais tordre chacune des pales comme ceci. C'est tout bête en faisant ça. C'est une opération qu'il faut renouveler de temps en temps, mais dès qu'on a compris le truc, ça ne pose aucun problème. Bon, voilà, je vais le faire, donner pas mal d'incidence pour que vous puissiez le voir. Voilà, donc c'est parti. Petite démonstration. Voilà, donc là, je peux le faire aller un petit peu plus loin. Voilà, donc il est beaucoup plus nerveux, de moins planant que le Funfly. Donc voilà, c'est une nouvelle option pour ceux qui recherchent des petits boomerangs d'intérieur. Donc il existe en plusieurs coloris. Appelez-moi si vous voulez un coloris particulier, bleu, rose ou jaune. Là, c'est plutôt rose-rouge. D'accord ? Donc ça reste bien sûr inoffensif, incassable. Ça ne casse pas la télé non plus. Il n'y a aucun problème. Une bonne idée cadeau. Voilà, donc le Flip Fly de chez Eric Darnel. Donc là, je vous le montre un petit peu sous tous ses angles. Je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501